Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, les titres. Régularisation des actes d'état civil guinéen, le programme d'identification unique des citoyens se poursuit. Les acteurs impliqués dans ce processus étaient à la primature pour faire le point sur l'état d'avancement du projet. Agriculture dans la région de Bokeh, nous allons vous faire découvrir les prouesses d'un amoureux de la terre. Malgré son âge avancé, l'âge Karamba-Girassi a mis en valeur 450 hectares de riz à Kamikolo, une manière de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Culture, l'ambassadeur de l'UNICEF, Sekouba Bambino, sort un single en faveur des tout-petits. Son titre porte sur la promotion des droits de cette couche vulnérable. Bonsoir à tous. Tout d'abord, ce message départ qui nous parvient de Bruxelles, adressé à son Excellence Professeur Alpha Kondé, président de la République de Guinée. Excellence, Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Guinée, je suis heureux de vous adresser au nom de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique OACP, et à mon nom propre, mes chaleureuses félicitations et mes vœux de succès pour votre nouveau mandat. Je demeure convaincue que sous votre direction éclairée, la République de Guinée connaîtra de nouvelles avancées en matière de développement économique et de justice sociale. Je forme également le souhait que, sous votre réélection, que votre réélection contribuera à renforcer les liens de coopération exemplaires qui existent si heureusement entre la République de Guinée et l'OACP, singulièrement au moment où notre institution s'emploie à se positionner sur la scène internationale. En vous renouvelant mes vœux de réussite, je vous prie d'accréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé le Secrétaire général de l'OACP. Ce journal se poursuit avec le projet d'identification unique des citoyens. Les acteurs impliqués dans ce processus sont échangés sur le budget annuel 2021. Une rencontre de quatre jours a également permis de revoir les activités non réalisées ainsi que les perspectives pour l'année prochaine. Le gouvernement s'engage à appuyer ce programme présidentiel. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, Ouri-Guinée, renforce sa stratégie. Pour une meilleure pérennisation des acquis de Ouri, les points focaux des différents départements ministériels et l'équipe technique se concertent. Quatre jours ont permis aux participants pour élaborer le PTBA, plan de travail du budget annuel 2021. Ce partage d'idées a consisté à revoir les activités planifiées du PTBA 2020 non réalisées et la prise en compte des activités prioritaires de l'année 2021. Avec l'identification, nos travaux vont être très, très rapides et efficaces quand on arrive à identifier de ce qu'on a besoin. Donc ce numéro est très utile pour la sécurité, utile même plus que tout. Le projet Ouri est l'autoroute pour tous ceux qui font l'identification. Il faut que les gens comprennent. Par exemple, au niveau du ministère de la Sécurité, ils sont en train de faire les passeports biométriques, des cartes d'identité biométriques. Donc il faudrait que ces données-là soient en interpolarité avec tous les autres qui font l'identification avec Ouri. Cette prévalidation du PTBA 2021 de quatre jours a débouché sur des recommandations qui augurent des meilleures perspectives, surtout dans le cadre de la régularisation des actes d'état civil guinéens. Nous allons aller sur le terrain, procéder à l'enrôlement de 4 000 personnes afin de jauger les capacités de notre équipement, mais aussi de nos techniciens à réaliser le travail. À la suite de ce pilote, nous tirerons les leçons des écueils que nous aurons rencontrés, puis nous essaierons de les régler avant d'aller à l'échelle et de commencer un enrôlement au niveau national. Les acteurs impliqués dans ce processus rassurent les partenaires quant à l'exécution rapide de ce projet créateur d'emploi. Emploi jeune, 85 stagiaires viennent de boucler leur formation pratique. Ils ont été outillés sur des filières adaptées au marché de l'emploi. Certains ont même bénéficié de leur première embauche. Cette stratégie formation emploi est soutenue par le gouvernement à travers le programme Bossège. Compte rendu, Ousmane Ba. L'employabilité des jeunes, une politique gouvernementale qui fait son bonhomme de chemin. Après leur cursus universitaire, ces jeunes sont formés en commerce marketing, assistantat de direction, comptabilité et community manager. C'est une initiative du gouvernement à travers le projet « Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes ». Pour sa réussite, le Bossège a collaboré avec l'agence guinéenne de promotion de l'emploi avec une expertise du cabinet Africa Elite Consulting. Pour moi, c'est une satisfaction. D'abord, sur le fait que les différentes parties, secteur privé et les centres de formation dialoguent pour développer les compétences à donner aux jeunes. Et que par la suite, les jeunes même ont témoigné de la pertinence de cette activité depuis le départ. Et après la formation, il y a déjà un taux d'insertion qui est très fort, qui est plus de 50%. On incite les jeunes à déjà partager ça avec les autres jeunes pour qu'ils puissent s'enregistrer au niveau de la guide pour bénéficier des dispositifs qui sont mis en place par le gouvernement. Cette deuxième phase du projet a duré trois mois. Sur les 85 jeunes diplômés, plus de la moitié a réussi l'insertion professionnelle au bout d'un stage pratique dans des entreprises de différents secteurs de développement. Il y a plusieurs ici qui sont déjà intégrées dans les entreprises, certains en tant que stagiaires et certains aussi en tant qu'employés. Exemple, moi-même, aujourd'hui, je suis dans une entreprise de construction et d'industrie, Famary Industries, en tant qu'attisante du directeur général. Au cours de cette cérémonie qui couronne la formation, des responsables d'entreprises ont invité les bénéficiaires à faire preuve de confiance en soi afin de valoriser leurs compétences. Condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs escomptés. Les femmes et les jeunes placés au rang des priorités du président de la République, c'est dans ce cadre que 150 dames viennent de bénéficier de financements pour développer leurs différents projets. Ce matin, les lauréates ont été présentées aux partenaires du ministère en charge de l'emploi jeune. Compte rendu, Mohamed Lamine Kamara. En Guinée, les femmes représentent 52% de la population. Pourtant, elles sont en nombre réduit, celles qui se lancent dans l'entrepreneuriat. En cause, le manque de moins pour certaines et de leadership pour d'autres. Pour booster davantage cette couche dans le secteur de l'entrepreneuriat, l'État guinéen, à travers l'agence de promotion des investissements privés à PIP, a mis en œuvre le programme Youth Connect for Women. Le programme consiste à rédynamiser l'entrepreneuriat féminin. Le processus de présélection a touché plus de 900 projets. À l'issue de la compétition, 150 jeunes femmes vont bénéficier des avantages du programme. C'est un projet de démarrage. Les critères ont été très sélectifs et malheureusement, les montants ne sont pas incompressibles. Il faut vraiment faire une sélection pour que celles qui vont bénéficier du premier financement soient aussi des modèles. Nous ne nous contentons pas de donner de l'argent comme toutes autres institutions de financement. Mais notre rôle, même le plus important, c'est d'être avec les entrepreneurs, les former à la gestion. Pour la mise en œuvre du projet Youth Connect for Women, le programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade de la Russie s'appuie sur l'autonomisation féminine. Parmi ces jeunes femmes, bénéficiaires de ce projet, Bon Maria Massissier, qui évolue dans l'éducation virtuelle des enfants. Youth Connect for Women participera en quelque sorte à ma qualification. Mais l'accompagnement technique, tout comme on l'a dit, l'intelligence collective, c'est aussi me permettre d'avoir des compétences techniques en création d'applications. Faire la jonction entre l'ambition des femmes de s'inscrire dans un projet d'insertion socio-économique et de développement de leur activité, et le PNUD qui soutient bien sûr le gouvernement, les ministères clés, qui a donné une place aux femmes dans leurs activités. Chacune de ces 150 femmes entrepreneurs va bénéficier d'un financement pour le développement de son affaire. La PIP et le ministère en charge de l'emploi gênant se fixent pour objectif de toucher 600 femmes évoluant dans l'entrepreneuriat. Il existe désormais le réseau national des femmes élues locales de Guinée, une structure qui entend faire du développement local un développement inclusif. Les membres de cette association naissante ont décliné leur vision et plan d'action devant la presse. Bernard Tanguilou. Elles décident de fédérer leurs efforts pour mieux participer au développement des collectivités. Les femmes élues locales de Guinée vont désormais oeuvrer à travers un réseau national. Une union qui entend faire du développement local un développement participatif et inclusif. L'initiative bénéficie de l'accompagnement de l'État guinéen et ses partenaires. Le PNUD à travers le soutien du gouvernement du Canada et de l'ONU Femmes apporte l'appui technique et logistique lié à ce processus. Et nous nous assurons que les femmes ont les capacités requises pour assumer leurs missions et responsabilités. Et nous faisons en sorte que le réseau soit le cadre d'échange pour elles afin que la synergie d'action soit démise. Et que les femmes ensemble se tiennent la main ainsi qu'avec les autres pour aller vers l'égalité de sexe. Au cours de cette assemblée régionale, les conclusions des différentes concertations nationales sont partagées entre les représentants des communes de Conakry. Il s'agit notamment des statuts et règlements intérieurs, les stratégies d'implantation ainsi que la mission du réseau. Ce réseau va s'occuper en tant que femmes élues des questions de promotion des femmes, des questions d'égalité de genre. Elles vont prendre à bras le corps, elles vont prendre en tout cas en cherchant toutes les questions touchant la protection des femmes, la protection des enfants contre les violents et bas sur le genre, l'autonomisation des femmes, partout où elles exercent en tout cas leur responsabilité politique. Après l'installation des antennes préfectorales et leurs responsables, la région de Conakry s'achemine vers la constitution de son bureau. Un bureau qui aura pour mission la coordination de la synergie d'action des 800 membres du réseau national des femmes élues locales de Guinée. Fiscalité, une session de mise à niveau est organisée à l'intention des cadres des impôts, un cycle de formation pour les outils et en contrôle, audit interne et pilotage d'activités. Les travaux sont supervisés par l'Union européenne. Mamadi Gassama. Dans le plan de réforme globale du ministère du budget, la formation des cadres figure en bonne place. A la Direction nationale des impôts et des artisans de ces réformes, le processus se matérialise par une série de mises à niveau des cadres de l'administration fiscale. Cette fois-ci, par exemple, l'exercice porte sur l'audit, le contrôle interne et le pilotage d'activités. Il est important que les outils de contrôle, de gestion, mais aussi d'inspection et de pilotage soient concédés à nos cadres qui sont prédestinés à assumer des responsabilités dans ce cadre organique pour que l'activité fiscale soit mieux organisée pour atteindre l'objectif qui est de mobiliser et de sécuriser les recettes. Expliquer les différences entre les notions de contrôle interne, définir un plan annuel d'audit, mettre en place un dialogue de gestion et suivi et évaluation des activités sont entre autres thèmes à débattre. L'initiative bénéficie de l'expertise du projet d'appui au corps de contrôle et à l'administration fiscale avec un co-financement de l'Union européenne. D'une part, on va mettre en place des outils, par exemple des organigrammes fonctionnels. En fait, c'est qui fait quoi dans les services, clairement. Ensuite, on va essayer de mettre en place des référentiels de contrôle interne, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on hiérarchise les risques. Où sont les risques ? Est-ce que ce sont des risques budgétaires, financiers, fiscaux ? Est-ce que lorsque l'argent rentre quelque part, est-ce qu'on est sûr qu'il arrive au bon destinataire ? Le ministre Dubujet a voulu que je prenne part à cette formation pour bien indiquer que les récentes réformes qui sont intervenues à la DNI sont sa priorité. Cela passe par la réussite du contrôle interne en faisant en sorte que l'inspection générale des services fiscaux et que les différentes structures sachent qu'il y a des objectifs qui leur sont assignés avec des indicateurs de performance. Et chacun doit s'impliquer dans la mise en œuvre de ces objectifs-là. A terme, cette formation devrait permettre au cadre des impôts de jouer pleinement leur rôle dans l'élan de la mobilisation accrue des ressources internes. Journalisme et migration, les radios rurales sont invitées à jouer un rôle de sensibilisation. Cela passe d'abord par le renforcement des capacités des animateurs. Ils sortent d'une formation de deux jours pour apprendre quelques éléments de langage sur les méfaits de l'immigration clandestine. Reportage Bakary Bamba Kondi. La migration clandestine est un fléau du monde contemporain qui affecte la vie de plusieurs jeunes. Les causes de ce phénomène sont diverses. Néanmoins, l'État guinéen met les bouchées doubles pour lutter contre cette pratique. C'est pourquoi les journalistes et animateurs des radios rurales suivent cette formation sur les migrations afin de jouer leur partition dans cette lutte. Nous avons des journalistes très engagés. Il faut les former par rapport aux différentes matières que nous exploitons sur les antennes. Quand il y a un sujet aussi pertinent que la migration irrégulière, il y a lieu de former les journalistes pour qu'à leur retour dans leur radio respective, qu'ils puissent informer, sensibiliser les populations. Ce sont 30 radios rurales sur 35 qui ont participé à la formation. Ces journalistes avec des émissions et éditions à langue nationale pourraient être des acteurs majeurs pour conscientiser la couche juvénile et l'éduquer à l'autonomisation pour éviter les risques migratoires. On doit faire la synergie d'action pour mener à bien cet acte pour un changement de comportement parce que la migration fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, surtout au niveau des jeunes. C'est un projet qui couvre huit pays dans la Guinée pour lutter contre la migration irrégulière. C'est beaucoup de jeunes malheureusement mal informés qui sont toujours sur la route de la migration. Le département de la communication ne doute pas des capacités oratoires des participants en vue de freiner la migration irrégulière à travers leur proximité avec les populations. C'est un fléau aujourd'hui pour les pays africains et nous espérons qu'à travers ces différentes formations de journalistes, nous pourrons endiguer le fléau de la migration irrégulière. Il faut noter que plusieurs jeunes du continent africain ont perdu la vie dans la traversée du désert et de la Méditerranée. L'objectif du gouvernement guinéen est de créer des activités génératrices de revenus pour permettre aux jeunes d'évoluer sur place. Comment améliorer la sécurité maritime dans les eaux guinéennes ? La marine marchande et l'autorité de régulation des postes et télécommunications se donnent la main. L'idée est de viabiliser la navigation maritime sur nos côtes. En effet, il s'agit d'améliorer le système de communication entre usagers de la mer et les autorités portuaires. Reportage, Mamoud Salouba. L'extension et la modernisation du port autonome de Conakry ont amélioré le trafic maritime sur les côtes guinéennes. Des navires de toute taille accostent au quai du port autonome de Conakry. Pour assurer la sécurité à mer, la marine marchande et la RPT se donnent la main pour faciliter la communication entre les usagers de la mer et les autorités portuaires. Aujourd'hui, le port s'est tellement développé qu'il faut absolument qu'il y ait une grande communication entre les navires et les capitaineries. Il faut absolument qu'il y ait une collaboration entre la marine marchande et la RPT pour viabiliser et faciliter la navigation, rendre le port de Conakry compétitif et conformant au code de l'Organisation maritime internationale. Convoitie dans la navigation maritime, le port autonome de Conakry a été récemment doté d'équipements de télécommunications. La RPT devra homologuer et exploiter ces équipements de communication côtière. Les navires qui circulent doivent être identifiés. Et la marine étant chargée justement de tout ce qui est navire portière de la Guinée, et le trône de régulation étant chargée du contrôle des communications, Le gouvernement belge a offert la guénéalisation côtière qui va être bientôt installée. Et la RPT sera chargée d'abord d'homologuer cette station et ensuite d'assister la marine marchande à le faire fonctionner correctement. La synergie entre la marine marchande et l'autorité de régulation des postes et télécommunications devrait garantir une communication fiable sur les côtes guénéennes. Ce qui va améliorer la sécurité maritime dans les eaux guénéennes, comme le prévoit l'Organisation Maritime Internationale. Et puis le ministre des Pêches et de l'Aquaculture vient de visiter les chantiers d'aménagement du débarcadère de Koukoudé dans Bofa, des infrastructures modernes, afin de booster les activités de la pêche artisanale. Près de 32 milliards de nos francs sont investis dans ces travaux, financés par la Banque mondiale et exécutés par Prao Guinée. Au port de pêche artisanale de Koukoudé, la Banque mondiale, à travers Prao, appuie le gouvernement dans la modernisation des activités du secteur. Plusieurs infrastructures sont à séjour dans leur achèvement des travaux de construction. Des édifices modernes sur toute la chaîne de valeur de la pêche artisanale. De la capture à la vente en passant par le traitement et la transformation des produits halieutiques. Comme nous nous acheminons vers la fin de l'année, nous venons faire l'évaluation, le suivi de tous ces projets et programmes. Et comme instruit la dernière fois au Conseil des ministres, tous les projets entamés qui peuvent être terminés en fin d'année, qu'on puisse faire l'état des lieux, qu'on ait un solde, non seulement zéro au niveau comptabilité, mais aussi au niveau rapport technique, que les travaux soient déjà recevables et complètement terminés. Dans ce projet de construction des infrastructures de pêche à Koukoudé, on note des touches d'innovation avec la réalisation d'une crèche pour les enfants, des femmes actrices de la pêche et surtout un centre internet dédié à la jeunesse. Vraiment c'est impressionnant, c'est rare de voir un centre comme ça, donc cette initiative c'est vraiment salutaire. Pour le moment, ils sont en train de nous former, on nous a initiés quand même. Wall, Windows, Excel, donc on a bien compris l'élection. La route d'accès à ce débarcadère, long de plus de 4 km, a déjà reçu la première couche de bitume. Ces travaux ont été effectués en début mai-juin, alors quelques pluies avaient commencé et c'est une première couche. Il reste la dernière couche que nous devons entamer dans les meilleurs délais et déjà tout le matériel est sur place. Ces travaux de modernisation du débarcadère de Koukoudé, lancés en juillet 2019 par le chef de l'État, sont financés à hauteur de près de 32 milliards de francs guinéens. Un financement de la Banque mondiale exécuté par le programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest, Prao. Agriculture pour souligner les prouesses d'un amoureux de la terre dans le district de Kamikolo à Boké. Il s'agit d'Elaj Karamba Girassi. Il a mis en valeur 450 hectares de riz cette année. A présent, c'est la période de la récolte. Reportage, Yuno Satawell-Kamara. Depuis plus de 10 ans, l'Elaj Karamba Yabi s'investit dans l'agriculture. Cette année, la moisson est encore bonne dans son domaine agricole de Kamikolo, dans la préfecture de Boké. Ce matin, c'est le lancement de la récolte du riz dans son champ de plus de 400 hectares. En plus des machines, les populations du district de Kamikolo et environ sont aussi mises à contribution pour accélérer les travaux. Sur le terrain, les tâches sont réparties. Un groupe s'occupe de la récolte et les autres transportent le riz. On a des primes journalières. Actuellement, nous sommes en vacances. Donc, nous venons travailler ici pour chercher un peu d'argent, nous permettant de payer nos fournitures scolaires et penser aux parents. Ce tamouret de la terre du district de Kamikolo entend contribuer à l'autosuffisance alimentaire en Guinée et lutter contre le chômage dans la localité. Le président de la République nous encourage à pratiquer l'agriculture parce que les activités minières sont temporaires. Plus de 100 personnes travaillent cette année dans mon domaine agricole pour subvenir à leurs besoins. Les années à venir, Elay Karamba Girassi compte accroître sa capacité de production. Le domaine cultivable devrait passer de 400 à 600 hectares. Ce qui pourrait aussi augmenter la production saisonnière et offrir davantage de l'emploi aux paysans du terroir. Culture avec ce nouveau single de Sekouba Bambino, l'ambassadeur de l'UNICEF prend très au sérieux son rôle en faveur des enfants. Son titre porte sur la promotion des droits de cette couche vulnérable. Vaccinez nos enfants, vaccin pour tous, vaccin pour tous. Star de la musique mandingue, Sekouba Bambino devant la presse. L'ambassadeur de l'UNICEF pour le droit des enfants en Guinée vient de composer une autre musique pour les tout-petits. Son nouveau single met un accent sur la vaccination des enfants. Sekouba Bambino Diabate est depuis des années engagé auprès de l'institution onusienne pour la défense des droits de l'enfant. Je viens de faire composer un titre qui va sortir aujourd'hui à l'occasion de la fête mondiale pour les enfants. Et ça parle de la vaccination. Parce que j'ai vu qu'aujourd'hui il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de domaines, que ce soit scolarisation, que ce soit vaccination, il y a beaucoup de domaines. Mais cette fois-ci j'ai essayé de faire un compo avec mes amis et des artistes guinéens, de sensibiliser les parents d'abord et nos enfants aussi. Puisque vous savez, sans la vaccination, on dit chez nous que c'est mieux de prévenir que guérir. Avec la crise mondiale liée au coronavirus, l'UNICEF continue à accompagner l'État guinéen pour assurer le droit à l'éducation des enfants. A l'occasion de cette journée mondiale dédiée aux droits des enfants, l'institution a réalisé plusieurs activités en faveur de cette couche. Pendant la crise, un autre impact, on a constaté une augmentation des violences au sein des ménages et envers aussi les enfants. Il y a des enfants qui, parce qu'ils n'allaient plus à l'école, ont peut-être été victimes de violences, mais aussi de mariages précoces. Donc nous souhaitons que tous les enfants dont l'éducation a été perturbée ne suivissent plus ce risque-là. Depuis le début de cette pandémie en Guinée, plus de 14 000 établissements ont été fermés, ce qui a perturbé les études de plus de 3 millions d'enfants, selon l'UNICEF. Avant de boucler ce journal sur communiquer, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a le regret d'annoncer le décès du contre-amiral. Général de brigade Koi Alexis Mouamou, chef d'État-major de l'armée de mer. Décès survenu le mardi 24 novembre 2020 à 8 heures des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à M. le chef d'État-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les condoléances d'usage sont reçues au domicile du Dufin, situé au quartier Yataya, dans la commune de Khatouma. Le programme des obsèques fera l'objet d'un autre communiqué. Que l'âme de notre regretté contre-amiral Koi Alexis Mouamou repose en paix. Amen. Qu'on a créé le 24 novembre 2020, signé le ministre d'État, Dr Mohamed Djani. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.